Bien bien bien, alors je vais tester OBS vite fait, je m'avais déjà utilisé une fois ou deux mais là je l'ai installé pour de bon sur ma station, je joue actuellement sur Warhammer 4000 Glidius ou Relic of Wars, donc je pose les ciblages nouveaux pour mes alliés, en gros les alliés c'est tous les points bleus et Sian. Donc les points bleus et Sian, les points bleus c'est moi mais je n'ai plus que deux unités, enfin plus qu'une même, maintenant je viens de m'en faire péter une. Il me reste à vaincre encore les orques qui manifestement ont pris toute la partie centrale de la carte, ça va devenir vraiment très difficile à jouer pour moi. Et il y aura aussi des Space Marines du K.O. en orange que je viens tout juste de découvrir côté ouest. La partie est franchement mal barrée. Ceci dit, le phénomène de retour du front de l'Est vers le centre par les alliés devrait quand même bien fonctionner je pense. Avec les Sian qui représentent l'armée régulière, ça devrait assez vite, qui sont eux complètement à l'Ouest, ça devrait permettre de faire une espèce de mouvement de tenaille, quelque chose comme ça. Pour essayer de resserrer, de faire un mouvement de pince tout autour des orques et d'arriver à les éliminer. Sauf que pour l'instant, je trouve leurs explorateurs et je n'ai pas encore trouvé leur base. Je ne sais pas encore où elles sont. Voilà, il y a des lignes de front contre les orques qui sont en train de se former ici. Je vais lancer un scan orbital pour essayer de deviner où sont leurs bases. Voilà une première. Je vais la mettre en cible prioritaire comme ceci. Donc je finis mon tour et je vais arrêter là pour la vidéo. Je referai certainement une vidéo sur la fin de partie si effectivement elle est gagnante. Ou peut-être une vidéo intermédiaire même pour montrer l'évolution de la partie. Bien, donc là on a beaucoup fait régresser les orques. On commence à attaquer les villes orques. Lui je vais le rapprocher. Lui, mais si, on est autour de 169 au fait. On va éliminer celui-là. On va commander des nouveaux avions. Un dernier char lourd. Je pense que c'est tout ce dont on a besoin pour l'instant. Un peu d'énergie. Et pour l'instant, ça suffira. Donc on voit bien sur les mini-mocs que j'ai réussi à reprendre pratiquement tout le centre maintenant. Les deux villes orques sont ici. Donc je vais essayer de les éliminer d'abord avant d'aller attaquer ici. Même si ça a déjà commencé. Les villes, c'est quoi ça ? C'est des... Spacemiles du chaos. Donc finalement, la partie n'était pas du tout perdue quand je le disais tout à l'heure que ça allait être très dur. D'autant plus que les orques et les chaotiques vont eux-mêmes se battre entre eux de toute façon. Lui, je vais le rapprocher tout de suite. Lui, je vais le rapprocher carrément. Et commencer à attaquer avec. C'est une base qui vaut 257 points de vie. Ce sera peut-être pas facile à écraser quand même. Donc la victoire n'est vraiment pas garantie pour l'instant. Si j'arrive à éliminer complètement les orques, ça ira. Là, je serai sûr de gagner pour la fin de la partie. Mais pour l'instant, c'est encore un petit peu trop tôt pour créer les victoires. Je n'enlève que 17 points un coup. Lui, il a commencé à cibler l'autre ville, donc j'allais le continuer. Lui, je vais harceler les orques de toute façon. Pour l'instant. Je vais tout descendre sur les orques aussi. Toi, pareil. Ça ne fait pas beaucoup de points de dégâts, mais je vais quand même faire le petit bombardement qui va bien. Voilà, et je reprends plus tard la vidéo pour faire la suite de l'évolution. Bien, bien, bien. Donc cette fois-ci, on a bientôt battu les orques. Donc la partie est quasiment gagnée. Elle va être encore longue et casse-pieds parce que il y a un petit peu de réflexion à voir quand même. Pour bien éliminer ceci. Hop, ce n'est plus mon tour. Il faut que j'attende avant de faire mon scan. Hop, on va se rapprocher carrément dans un premier temps. Je vais enlever les points de repère ici qui ne servent plus à rien pour l'instant. Je vais rapprocher mes unités aussi vite qu'elles le peuvent. Mais bon, il y en a beaucoup qui sont loin. Je vais quand même leur donner le bon ciblage. Je vais voir s'il y a des bases ailleurs. Mais je n'ai pas l'impression qu'ils aient réussi à se développer. Je pense que les orques, ils ont bien niqué. Et j'ai l'impression effectivement que c'est le cas. ça m'arrange parce que du coup c'est-à-dire que la victoire est quasiment garantie pour moi maintenant. Pour les alliés en tout cas. Puisque ici, je ne joue pas seul. Je joue avec deux équipes IA. Avec deux autres membres dans mon équipe d'IA. Les Guardsmen et les armées du Mechanicus. Si jamais c'est la seule base, effectivement, ça va aller très très vite maintenant. Est-ce que ce n'est pas une base solide ? Je pense qu'ils n'ont pas réussi à se développer à cause des orques qui les ont bien pourris. Donc les orques avaient réussi à prendre presque un quart de la map, manifestement. mais avec de la patience et une stratégie un peu... un peu sa part, on a fini par les éliminer ou pratiquement éliminer. Alors, ils ont d'autres bases ailleurs. Donc on va aller les chercher. Ici, ça serait étonnant. Vers le fond, peut-être là, quelque part, par là. Peut-être pas ici, je ne sais pas encore. on va essayer d'avancer, d'envoyer les gens chercher par là-bas. Construire d'autres unités, ça ne sert à rien. Je vais plutôt construire des... ressources, récupérer des ressources. Ah, si, c'est bon, je sais où elle est là, l'autre... ils ont une base ici, donc déjà, ça, c'est sûr. Ils en ont peut-être une plus au sud, donc je vérifierai ça aussi, au passage. Ce point de copaire, là, n'est plus bon, je le rêve. Alors, je vais aller à l'ouest, essayer de voir si je trouve, avec des unités rapides, si je trouve des bases, mais j'ai l'impression que non. OK, donc définitivement, ils n'ont plus qu'une seule base. Très bien. Donc, on va laisser le temps aux unités de s'approcher. Et ça va être une victoire sous peu. vers le tour... On est au tour 181, très probablement autour du... du numéro 200. Puisque l'autre base, elle est juste là. On détruit les deux bases déjà affaiblies, ça va aller vite. Comme ce repère-là, on n'a plus d'utilité. Lui, il est très, très loin. Passfinder, non, il n'a pas trouvé le passfinder. Pas grave. Voilà, ceci a été rasé en quelques tours seulement, 3 tours, je pense, 2 tours peut-être même. On ne fait pas attention au numéro des tours, précisément. Hop, je profite aussi pour bombarder quand même, histoire d'avancer un peu. Bon, lui, il est loin, il n'arrivera jamais jusqu'à la zone de combat, je pense. Je le fais avancer quand même, parce que bon... Pour le fun, mais là, normalement, vu que j'ai fait une espèce de mouvement de pince, qu'on se moutre et que j'ai rasé tout le sud en partant de l'est en direction de l'ouest et qu'ils sont complètement acculés à l'ouest, normalement, il n'y a pas de risque de trouver des unités en chemin. Le tank lourd, je vais le rapprocher aussi. Le tank lourd, qui est ici, je le rapproche aussi également. Bon, je les approche, mais ça ne sert plus à rien, je pense. Donc, je vais plutôt m'en servir pour voler de la ressource. Puisqu'elles n'ont pas encore été ramassées. Voilà, bon, c'est presque fini. Il reste un quart de... Ouh là, même pas. Je ne sais même pas si on va avoir droit à un tour de plus. Peut-être que si, quand même, non. Même pas. C'est marrant, parce que sur la courbe, on voit très très bien le mouvement ici, pile ici, où on a réussi à resubmerger les orques qui sont représentées en rouge. Et puis là, quand la première vue, c'est effondré, le deuxième, la troisième, et la chaîne, tac, 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 c'est fini. En fait, le point de victoire, il est à ce moment-là, là. Une quinzaine, vingtaine de tours avant maintenant. Bon, c'était une bonne petite partie. Un petit peu difficile, juste assez difficile pour qu'elle soit intéressante. Parfait. ... Parfait.